La Méditerranée renferme dans ses profondeurs des mystères jalousement gardés, dont celui de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. À 44 ans, c'est certainement le plus vieil aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, la vie n'a de sens que dans les airs, à servir son pays à bord de son P-38 Lightning. La mort est une compagne sournoise, présente à chaque vol et faisant partie de la mission. Écrivain, humaniste, aviateur, Saint-Exupéry est respecté par les pilotes, alliés comme ennemis. Il est revenu des États-Unis en 1943, en y laissant son petit prince dans sa première édition américaine. Mais Saint-Exupéry n'ouvrira jamais l'édition française parue en 1946. Le 31 juillet 1944, il s'envole de Corse pour une mission de reconnaissance aérienne vers Grenoble. Il ne rentrera jamais, déclaré perdu en mission. C'est le début d'un incroyable mystère sur sa disparition. Une énigme qui va durer plus d'un demi-siècle avant que son fantôme ne réapparaisse dans les eaux bleues de la Méditerranée, juste en face des calanques marseillaises. Une équipe de plongeurs, de journalistes, d'historiens, va remonter le temps en plongeant dans les profondeurs de la Méditerranée pour tenter de découvrir la fin du mystère Saint-Exupéry. Des nuages aux profondeurs. Les problèmes de gains Le nurses